Will, pour commencer, un petit point sur le groupe, en ce moment d'un match de l'année, est-ce que tu vas pouvoir, par rapport aux absents qu'on connaissait déjà, récupérer du monde ou au contraire connaître d'autres absences ? Non, malheureusement on a d'autres absences, donc Marshall, Josh et Max sont toujours blessés, ça s'ajoute à ça Valentin Tangana qui s'est fait mal à l'adducteur pendant la séance de dimanche, Younis Abdelavid est suspendu et Manu Agbadou est malade, donc on a eu une belle liste d'absents, malheureusement. Agbad, c'est une grosse incertitude ? C'est un vrai point d'interrogation, il n'est pas là aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il sera là-bas. Donc on va commencer par l'aspect défensif, tu avais déjà remodeler ton équipe avec ce succès, c'est un 4-3-3 qui avait considérablement gêné, mais là avec deux défenseurs en moins et pas des moindres, ça va encore être obligé à être inventif ? Ouais, on va jouer en 2-6-2, je crois, avec plein de gutter, en vrai je ne sais pas du tout, on va attendre de voir si Agba est fit ou pas, s'il n'est pas fit, on a deux jeunes qui sont prêts à prendre leur place et à jouer, donc il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Je pense que le schéma est assez clair au vu des absences qu'on a, mais on va faire avec, ce n'est pas un grand problème. Je parle notamment pour les défenseurs de Kylian, qui est dans le groupe avec vous depuis quelques matchs, avec la Pro 2, quand il avait joué le match amical avec vous, le dernier match amical pendant la dernière trêve, parle-nous un peu de lui, puis il est un des symboles comme les autres jeunes passés dans le groupe, que la porte est ouverte et que dès qu'on peut faire appel à eux, on fait appel à eux quoi. Ouais, ouais, non, clairement, je pense que je l'avais fait avec Sheik Keita l'année dernière, avec le petit Ibrahim Diakite aussi, donc non, moi je n'ai aucun problème à faire jouer un jeune, s'il est bon et qu'il y en l'est, il est prêt et il jouera. C'est un profil différent de ceux qu'on a déjà vus, de ceux qui sont dans le groupe. Il a une bonne relance, il a une bonne lecture du jeu, il a un bon sens de l'anticipation. Donc non, très fiable, très sûr, il n'y a pas de problème, s'il doit jouer, il jouera. Et puis à côté de ça, on a Arthur Chapchet qui a été à la Coupe du Monde avec la France et qui a un profil aussi complètement différent. Mais donc ça nous donne le choix, ça nous donne la carte de la jeunesse, mais ça ne me dérangerait absolument pas de le faire jouer du tout, au contraire. Par rapport à ce dernier match contre l'Anse qui était tout frais, est-ce qu'il a été dur à digérer de par le scénario, de par le fait que ton équipe a mis beaucoup de choses dans la balance pour gagner ce match et puis qu'il y a eu les moyens de le gagner ou au contraire, le fait que le Havre soit très rapproché, ça a permis de vite switcher, c'était d'ailleurs le discours après le match à l'an social. Forcément tu dois très vite switcher parce qu'il y a un match dès demain, mais la défaite a fait mal. La défaite a fait mal parce que le contenu était bon, toutes les stats nous indiquaient qu'on aurait dû prendre autre chose que zéro point dans ce match-là, mais encore une fois tu ne gagnes pas des matchs de foot avec des stats, mais il n'y a pas vraiment d'autre solution que de continuer à bosser, de continuer à faire ce qu'on fait, parce que je le répète, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et il y a beaucoup de choses qui sont positives, juste on doit absolument gommer ces erreurs individuelles, on doit gommer ces petites erreurs qu'on fait à des moments clés des matchs et qui nous mettent en grosse difficulté, mais il n'y a qu'un moyen de faire ça et c'est de continuer à bosser, de continuer à s'entraîner, de rester positif parce que la 8ème place aujourd'hui, elle était celle qu'on avait espérée je pense en début de saison, même si forcément quand tu regardes le contenu des matchs et des points qu'on a perdus, il y a quelques petits regrets parce que tu te dis qu'il y a toujours moyen de faire plus, mais on est le stade de Reims, on est là où on en est et je pense que le classement reflète plus ou moins bien la position qu'on mérite à ce moment-ci de la saison. Oui, c'est lié à cette défaite, mais après le match samedi à Chaux, on t'a senti assez ému, notamment quand tu disais que t'aurais aimé apporter une victoire aux supporters après la semaine qu'on est passée, sans revenir sur cette semaine-là, mais toi comment est-ce que tu te sens aujourd'hui mentalement vis-à-vis de ça ? Non, mais mentalement je suis tranquille, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, il y a beaucoup de gens qui ont écrit pas mal de choses, mais comme je dis depuis le début, je ne me prends pas trop la tête, ça ne m'affecte pas du tout, au contraire, je trouve ça plutôt cool qu'on parle de moi, même si on veut faire croire des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Mais non, sinon là je suis tranquille, j'ai le nez bouché, ça me prend la tête, mais sinon je suis tranquille, il n'y a pas de stress, je suis moi-même et je vais rester moi-même toute ma vie, il n'y a pas quelqu'un qui va me changer, donc par rapport à tout ça je suis très très tranquille, et j'étais frustré, ému, parce que moi je trouve ça beau, le parkage visiteur à Bollard qui est plein et que tu entends, malgré le fait que tu joues en déplacement. Chapeau à tous nos supporters qui étaient là, et même ceux qui n'étaient pas là, je suis certain qu'ils étaient derrière leur télé. Et c'était une combinaison entre le fait d'avoir eu un contenu qui était vraiment intéressant et de ne pas avoir su mettre en difficulté un peu plus l'équipe de Lance, même si après avoir vu le but hors-jeu, ça me parait quand même très très limite. Lance était, je suis quelqu'un d'entier, je pense, je suis quelqu'un de vrai, je ne vais pas cacher mes émotions, je ne vais pas changer la manière dont je parle, même si ça peut déplaire par moment, mais je suis juste Will et Will, c'est très très bien. Est-ce que par rapport à ce match contre Lance, qui était la quatrième défaite en cinq journées, il y a une volonté aussi, tu l'as dit, de terminer sur une bonne note, mais aussi un sentiment de se dire, il faudrait prendre des points pour ne pas trop gâcher ce qui a été bien fait avant, le bon parcours de l'équipe ? Ce serait juste pour moi une manière, ou une belle manière de clôturer une première partie de saison qui a été vraiment intéressante, je pense. Et encore une fois, si on nous avait dit ça avant que le championnat commence, je pense que être à cette place-là au classement et avoir le contenu qu'on a eu sur la plupart des matchs, ça nous met dans une position, ou ça nous mettrait dans une position si on arrive à prendre trois points de main, qui serait intéressante avant d'attaquer la deuxième partie de saison. Donc, encore une fois, ça ne tient qu'à nous, si on arrive à être efficace, si on arrive à mettre en difficulté une très très belle équipe du Havre, on met les chances de l'autre côté, mais comme souvent, ça dépend de nous. Tu vas creuser d'ailleurs quelqu'un que tu connais bien sur le banc de face, si on peut parler un petit peu de lui. Il a été interrogé par Paris-Normandie hier, il a parlé de toi comme un pote, vous vous échangez régulièrement ensemble, voilà votre relation avec Lucas, est-ce que tu peux un peu la décrire ? Comme celle qu'il a dit, je n'ai pas vu la conférence de presse, mais Lucas c'est un ami, on a travaillé ensemble dans des conditions très très difficiles au standard de Liège, mais j'ai énormément appris de lui, parce que sincèrement, avec tous les coachs avec qui j'ai travaillé, Lucas est en tête de cette liste-là, aussi bien sur le plan humain que sur le plan footballistique et technique et tactique, il a une vraie connaissance de ce qu'il fait, il arrive à emmener ses gars dans une espèce de spirale hyper-positive, même si le contexte n'est pas toujours favorable, et puis il lit très vite et très bien le jeu, il comprend ce que l'équipe a besoin à quel moment, et c'était juste un vrai plaisir d'avoir pu travailler avec lui, on se connaissait d'avant, parce qu'on s'était croisé pas mal de fois, l'un contre l'autre, et on a toujours galéré contre ces équipes, donc c'est un top entraîneur qui est devenu un vrai ami. C'est particulier le jeu contre un ami quand même, non ? C'est chelou, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, à part contre mon frère, non c'est bien, c'est cool, ça me fera vraiment plaisir de le revoir, parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai pas vu en vrai, et je suis curieux de voir son équipe contre la nôtre, parce que c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui ose faire des choses, et qui l'a prouvé encore la semaine dernière, enfin ce week-end-ci, contre Nice, donc là, je m'attends à ce que ce soit un match intéressant, et que le supporter d'eux puisse prendre pas mal de plaisir, je pense, donc chapeau à lui pour tout ce qu'il a fait avec cette équipe du Havre, et chapeau à lui pour le titre d'année dernière, mais désolé Lucas, on va essayer de gagner le match aussi. Est-ce que votre relation, tu évoques le contexte particulier dans lequel vous avez vos soft standards, est-ce que votre relation a été aussi renforcée par ça, il y a eu 6 mois, son éviction à la fin, toi qui prends l'équipe pour finir, est-ce que ça aussi, ça a renforcé un petit peu les liens que vous avez pu construire tous les deux ? Non, non, clairement, parce que, pardon, dans la grosse difficulté, on a été capable de, un, de prendre beaucoup de plaisir à travailler tous ensemble, mais on a aussi beaucoup, beaucoup appris, et je pense qu'il a appris, pas autant, mais bien plus que moi, je pense, dans cette période-là, mais si on est honnête, sincèrement, on avait une équipe, enfin on était une équipe, parce qu'on en faisait partie, on était éclaté, on était nul, on n'était pas dite du niveau du standard de Liège, mais à l'époque, dans le club, il y avait un tel contexte et une telle situation que c'était vraiment dur de faire autre chose, mais je le dis, dans la difficulté, on a tissé des liens très très forts, et on a beaucoup appris, pris beaucoup de plaisir malgré les résultats, et, ouais, ça forge une relation, d'une certaine manière, je pense. Lui, il a dit que vous avez changé beaucoup, par contre, qu'il n'y avait pas eu de chambrage cette semaine, il disait que quand on est entraîneur, on est un peu superstitieux, et que le karma souvent nous rattrape, tu confirmes, on est dans l'échange, mais pas dans le chambrage, en un match comme ça, même quand on affronte un ami ? Non, sincèrement, j'ai bien trop d'admiration et de respect pour tout ce qu'il est, et tout ce qu'il a fait avec sa carrière, que pour aller le chambrer, et puis le chambrer, ça ne sert pas à grand-chose, parce que s'il gagne, il me regardera après, il me prendra un clin d'œil, et puis j'aurais l'air con, donc non, non, ça ne sert à rien de chambrer, et puis il n'y a pas grand-chose à chambrer, il fait un travail assez remarquable, donc non, il n'y a pas de raison de faire ça. Il y a aussi un autre trait d'union entre vous, c'est Amir, qui était une dernière war qui a eu ici cette année, lui, lui dit qu'il est très admiratif de l'évolution d'Amir entre ce qu'il faisait en Ligue 2 et ce qu'il fait en Ligue 1 maintenant, est-ce que tu es d'accord avec ce constat ? Et puis qu'est-ce qui reste encore à Amir pour franchir d'autres paliers ? Là, Amir progresse, Amir a ajouté des stats à son jeu, il marque des buts, et il marque le point de travail pour moi d'Amir, c'est de rester régulier, et de ne pas tomber dans une certaine facilité, parce qu'il a la technique et le volume de jeu qui peut lui permettre de devenir un peu facile dans ce qu'il fait, donc à lui de rester intransigeant et régulier dans ses prestations, et à devenir un joueur important du stade d'un dans le futur, pour un sur lequel je n'ai pas trop de doute, donc je suis assez d'accord avec ce que Lucas a dit, il a beaucoup progressé, il fait des choses intéressantes, mais pour passer au niveau encore au-dessus, il y a 2-3 choses à faire, 2-3 choses à mettre en place avant d'y arriver. Cette équipe du Homme, justement, elle reste sur une belle victoire contre Nice, ce qui est un résultat pas anodin quand on voit le parcours de Nice cette saison, c'est quoi les forces principales de cette équipe ? Sur quoi il faut particulièrement être attentif quand on joue là ? Ils prennent très très peu de buts défensivement, c'est super bien organisé, chose que je connaissais je connaissais de Lucas, donc c'est très bien organisé, c'est très discipliné, tout le monde connaît exactement le rôle qu'il a, et tout le monde sait exactement dans quelle direction l'équipe va aussi, et puis ils sont très très dangereux sur ces situations de transition, mais au-delà de ça, le schéma qu'ils adoptent avec Ballon se transforme un peu pour leur permettre de créer du danger, ils aiment bien attaquer certaines zones sur le terrain et travailler avec un certain type de centre, donc c'est une vraie belle équipe, et il a réussi à mettre des choses en place qui, je pense que tout le monde avant la saison disait, ouais, le Hav ça va être compliqué, le Hav ça va être ci, au final Lucas a rendu le Hav très compétitif et a une belle place au classement, donc on va devoir être très bon et très concentré, et faire preuve de pas mal d'intensité dans ce qu'on fait pour les mettre en difficulté, je pense. Bonjour Azor, déjà pour revenir sur ce qui est le plus frais, c'est le match à Lens, est-ce qu'il y a encore des regrets de ce match, parce que le stade de Lens a fait beaucoup de choses pour espérer mieux que ce résultat, que cette défaite, ou alors justement il a fallu vite switcher et se focaliser sur ce match de demain ? Oui, pour revenir sur le match de Lens, oui, ça fait mal si tu es mieux que l'advers, et si tu ne gagnes pas c'est toujours un peu difficile, mais je pense qu'on a fait un bon match, et il manque un peu d'efficacité, et un peu aussi de bonne chance, mais c'est comme ça, on doit continuer, et je pense que ça fait du bien qu'on peut jouer déjà demain, pour oublier les matchs, et pour gagner demain, pour rentrer bien à la vacances. Donc je pense que demain sera aussi un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'énergie, parce que je pense qu'ils sont aussi quand même dans une bonne dynamique, donc ça va être un bon match, et on va tout faire pour gagner, et moi je crois vraiment qu'ici, à domicile, avec notre public et tout, on va le faire. Est-ce que ce qui est encore plus frustrant quand on est un joueur comme toi, c'est le fait de se dire que le constat il s'est répété plusieurs fois, que vous faites des bons matchs, mais vous manquez d'efficacité, ou vous faites des erreurs sur lesquelles vous vous faites punir, ce n'est pas la première fois que ça arrive, est-ce que ça rajoute de la frustration de se dire que ça se répète plusieurs fois depuis le début de la saison ? Oui bien sûr, mais on a parlé ça aussi un peu dans le vestiaire, j'ai parlé ça aussi avec quelques joueurs dans le vestiaire, moi j'ai dit aussi à Paris on a fait un bon match, je pense que le premier mi-temps on était le moins mieux que eux, le deuxième mi-temps c'était pas pareil, mais le premier mi-temps on était le moins mieux que eux, Monaco on était mieux que eux le premier mi-temps, tu avais un coquille, et l'Anse aussi, mais ce sont des grosses équipes et même si tu es meilleur que eux, il faut marquer, parce que si tu ne marques pas, tu vas avoir un moment où tu vas être un peu en difficulté, et où peut-être tu vas incasser un but, et dans les tracasses, on a eu ça, donc ça c'est dommage, mais ça veut dire aussi que nous sommes bien, même contre les grosses équipes, on peut bien jouer, on peut montrer que nous sommes vraiment le stade de Reims, on a vraiment grandi, donc c'est aussi quelque chose que ça nous donne aussi de la confiance, et comme j'ai dit, on doit continuer comme ça, et je pense que si on fait ça, on va vraiment gagner beaucoup de matchs. Ça veut dire aussi finalement que vous n'êtes pas si loin de ces équipes du dessus, mais encore, quand même, il y a toujours cette distance avec cette efficacité, ces heures, mais ça veut dire que vous n'êtes pas non plus si loin au final. Oui, nous sommes plus loin, on sent ça aussi, mais il manque juste un petit truc, et on va tout faire pour arriver là-bas, pour gagner les matchs comme ça, parce que, comme j'ai dit, nous sommes vraiment grandis, et dans notre jeu, dans notre personnalité, donc ça reste juste les petits trucs qui peuvent nous donner plus de confiance, si tu gagnes les matchs comme ça, ça va nous faire du bien, donc on va tout faire pour arriver là-bas. Et justement, est-ce que le moral de l'équipe, il est bon, Hazor, c'est vrai que ça fait plusieurs défaites sur les dernières semaines, tu as dit tout à l'heure que vous en parlez un peu entre vous dans les vestiaires, il est comment le moral de l'équipe ? Moi, je le sens encore très bien, parce que même si on a perdu quelques matchs, ok, mais on a aussi bien joué, et c'est pas la même chose, si tu joues pas bien, tu perdes, ou si tu joues bien, mais tu n'arrives pas de gagner. Donc, moi, je sens vraiment la cohésion, elle est encore bien, et je sens beaucoup de confiance dans l'équipe, donc je ne sens pas un changement, quelque chose comme ça. Est-ce que du coup, par rapport à cette série actuelle, il n'y a pas une obligation, mais une vraie volonté de terminer l'année sur une victoire, encore plus, comme tu le disais, à la maison, ou vous recevez un soutien important de la part des supporters, est-ce qu'on se dit, ce match-là, il faut absolument le gagner, parce qu'on veut partir en vacances avec trois bras ? C'est ça, je pense que tout le monde va rentrer bien dans les vacances, on a maintenant une occasion pour le faire, on a, oui, on a perdu les derniers deux matchs, Nice et Sandy-Lance, donc, oui, ça donne pas vraiment, je ne vais pas dire beaucoup de pression, mais quand même, ça donne un sentiment que tout le monde, tout le monde veut aller à fond, tout le monde veut gagner, comme je l'ai dit, on veut rentrer bien dans les vacances. Et justement, ces vacances, est-ce que tu es pressé d'y être, là, vous avez quelques jours, alors je ne sais pas si d'ailleurs il y a encore un peu des entraînements après le Havre, mais est-ce que tu es pressé d'y être pour souffler un peu ? Oui, non, après le mercredi, c'est fini, mais, oui, quand même, on a joué beaucoup de matchs, les matchs en Ligue 1 ne sont pas faciles, aucun match n'est facile, il faut donner chaque match 110%, donc, oui, ça va faire du bien si tu peux un peu te reposer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe du Havre, qui est promue, du coup, en Ligue 1 cette année, mais qui fait un bon parcours, qui n'est pas trop loin de vos classements, qu'est-ce qu'il faudra faire pour prendre les trois points, justement ? Oui, comme je l'ai dit, je pense vraiment que ça va être un match où tu vas avoir beaucoup d'énergie, donc c'est aussi l'équipe, on a aussi parlé de ça, l'équipe qui a le plus envie de gagner, va gagner, et notre avantage, c'est qu'on joue à la maison, on joue devant notre supporters, on veut gagner pour eux, aussi pour nous-mêmes, et on sait aussi qu'on joue avec beaucoup d'élasticité, donc ça va être un match intéressant, je pense. C'est bon. C'est bon. Merci à vous. De rien.